La réponse, évidemment, est non. Qu'il s'agisse des médias de consensus, comme les grandes radios, les généralistes ou les grandes chaînes de télévision, ou qu'il s'agisse de médias de parti pris, on peut difficilement dire dans ce pays qu'il fasse systématiquement, volontairement, toujours la campagne de la droite. Bon, il y a les coups de main que le fil de CSA, en ne comptant pas le temps de parole du président de la République dans le temps de parole du gouvernement, que c'est une affaire qui s'use. Et soit dit au passage, autant la protestation qui consistait à demander que ce temps de parole soit compté dans le temps de parole du gouvernement, avec un CSA qui s'est défaussé avec sa veulerie habituelle, était une proposition correcte, autant celle que j'ai entendue. C'est-à-dire de proposer, de constitutionnaliser la règle des trois tiers, était absolument consternante, émanant de responsables socialistes. Demander qu'il y ait un tiers pour le gouvernement ou pour l'exécutif, un tiers pour la majorité parlementaire, un tiers pour l'opposition parlementaire, et quoi ? Un quatrième tiers pour tous les autres, c'est-à-dire l'ensemble des minorités qui existent dans ce pays, et qui existent également, vous le savez fort bien, à gauche. Non, tous les médias ne sont pas de droite. Non, tous les médias n'ont pas un pouvoir disproportionné. En revanche, il dispose d'un pouvoir très sain, qui est le pouvoir d'inciter à se battre sur le même terrain, avec les mêmes armes et les mêmes arguments que la droite décomplexée. Regardez, lisez la presse, tous les médias aujourd'hui de droite et de gauche, médias de parti pris ou médias de consensus, disent, ne cessent de dire, que le parti socialiste doit se refonder, et qu'il doit se refonder, en abjurant ce qu'il a déjà abjuré, depuis déjà une bonne dizaine d'années. Autrement dit, jamais, jamais, aux yeux des médias dominants, de la petite gomanglature médiatique qui orchestre la vie politique et la vie intellectuelle dans ce pays, jamais, un parti socialiste ou des partis de gauche ne seront assez de droite à leur goût. Savoir résister aux médias dominants, c'est savoir résister à ce chantage-là.